Qu'est-ce qui est un petit peu incongru ? Alors, j'ai une anecdote de ce genre, qui est la suivante, c'est que dans une conférence d'économistes à New York, Larry Summers, qui était alors secrétaire au Trésor, devait introduire son prédécesseur, Bob Robin. Et Bob Robin est, dans le monde économique et financier, quelqu'un qui a la stature de Charles Taylor dans son demeure. Et donc, Larry Summers, qui est une personnalité un peu particulière, a pris le micro et il a dit, Ladies and gentlemen, voici Bob Robin. Et puis, il est allé s'asseoir. Alors, Bob Robin a pris la parole à son tour, il lui a dit, Larry, merci, merci pour ton introduction, c'est vraiment sympa de te souvenir de mon nom. Alors, à un niveau évidemment absolument plus modeste, je me suis promis de ne jamais me trouver dans cette situation. Et donc, je remplis mon rôle, tel qu'on m'a demandé de le remplir, et je vais introduire formellement Charles Taylor. Alors, vous êtes né en 1931 au Québec, d'un père anglophone et d'une mère francophone. Vous êtes aujourd'hui professeur émérite de sciences politiques et de philosophie à l'université McGill, dont j'ai pensé qu'elle est la meilleure du Canada. Vous avez auparavant été étudiant à McGill, puis à Oxford, diplômé dans le programme PPE, politique, philosophie et économie, un axe éducatif dont nous manquons en France. Vous avez suivi votre cursus à un moment, sous la direction d'Isaïa Berlin, qui a eu une très grande influence dans le monde anglo-américain, et dont le monde n'a pas été encore cité aujourd'hui. Vous avez, comme philosophe, vous avez une pensée au carrefour de nombreux courants, qui ont été évoqués depuis ce matin, la phénoménologie, l'herménotique, mais aussi l'histoire, l'anthropologie, et, j'aurais dû dire, la philosophie à David. Vous êtes un intellectuel public, vous avez pris couramment des positions sur des sujets très variés, c'est un autre rapprochement avec Paul Ricoeur, mais vous avez même été candidat, à plusieurs reprises, dans des élections fédérales, et d'une d'entre elles, vous avez été candidat contre Pierre Trudeau. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages, dont je me bornerai à citer deux d'entre eux que, sans prétendre être familiers, je situe, « Les sources du moi » et « Le malaise de la modernité ». Vous avez eu de nombreuses distinctions, dont je signale deux, qui ont une signification particulière pour nous. En 2000, vous avez été fait grand officier de l'ordre national du Québec, nous en parlions à l'instant, et je trouve intéressant de savoir que le Québec, dans son existence, se voit comme une nation. Et il faut bien dire que l'officier de l'ordre national du Québec, ça a plus de chiffre qu'officier de l'ordre provincial du Québec. Plus récemment, vous avez reçu le prix Kyoto, une grande distinction internationale, qui a été attribué auparavant à Jürgen Habermas, dont le nom a été cité dans la séance précédente, et dont le récipiendaire en l'an 2000 était tout simplement Paul Ricoeur, ce qui nous fait un autre fil directeur à cette liste impressionnante de distinctions. Je vois qu'il n'en manque qu'une, mais nous y reviendrons peut-être. En tout cas, ce que je retiens dans cette brève introduction de votre pensée, c'est votre analyse de la modernité et la façon dont vous avez bataillé avec l'individualisme. C'est un sujet auquel je suis sensible, parce qu'avec le progrès de l'économie marchande, de la mondialisation, l'individualisme exerce une influence croissante, sans doute un peu inévitable, mais elle débouche aussi sur le plan intellectuel, théorique et politique, sur une prépondérance inacceptable et contre-productive de la science économique et de son individualisme méthodologique dans l'ensemble des sciences humaines. Nous nous tournons donc ce soir vers vous, parce que, en vous citant, nous ne comprenons pas assez bien notre propre développement dans ce que nous appelons en Occident la modernité, et nous ne voyons pas que ce développement ne se produit pas de même dans le reste du monde. C'est un constat qui appelle un renouvellement de la pensée anthropologique, ce qui nous amène directement à votre intervention. Et à la fin de cette magnifique journée, j'ai grand plaisir à vous introduire comme dernier exemple de cette traversée du siècle en compagnie de Paul Ricœur. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, un grand honneur. Je vais vous dire combien j'ai admis... Est-ce que ça ne marche pas ? Est-ce que c'est une question de rapprocher ? Oui. Combien j'ai admiré Paul Ricœur, et j'ai, parlant de Paul Ricœur, avec son oeuvre immense qui a touché tant de sujets, on ne peut pas vraiment y rendre justice, mais je vais parler, c'est d'une petite partie, un certain versant, pas petite, un versant important, c'est-à-dire l'anthropologie philosophique de Paul Ricœur. Mais à l'intérieur de ça, mon propos est encore plus étroit que ça, à l'intérieur de ça, je vais me concentrer sur la dimension du langage. Ce que Ricœur nous a présenté comme le... comme vous allez voir, les langages qui permettent de faire du progrès dans l'anthropologie philosophique. Alors, pour me situer là-dedans, dans ce propos-là, je voudrais en quelque sorte mettre la scène pour la contribution de Ricœur dans ce domaine, en tenant compte, à traverser du siècle, du XXe siècle, qu'il y a eu certaines luttes très importantes en anthropologie philosophique, qui luttent, ou peut-être, pour beaucoup de philosophes, beaucoup de pratiquants des sciences sociales, etc., le modèle de l'explication de l'être humain était un modèle basé sur les sciences de la nature. Enfin, ça s'est poussé à son extrême dans des propositions comme celle de Daniel Dennett, d'expliquer la pensée humaine à partir du fonctionnement du cerveau. en un sens, le cerveau est l'organe qui remplace dans la structure cartésienne l'esprit cartésien maintenant, puisque l'esprit est confiné là-dedans, on pense que la pensée est encore confinée là-dedans, mais dans le cerveau. Et cette tentative prenait pour acquis qu'on pouvait complètement mettre de côté toute étude de ce que j'appellerais les significations humaines, c'est-à-dire les façons dont le monde qui nous entoure nous importe, pour le mauvais, pour le pire, ou pour le meilleur, comme être dangereux, être attirant, être significatif pour nous, etc. Tout ça, il n'en joue aucun rôle, ne peut pas avoir de rôle dans le langage des sciences de la nature. C'est d'ailleurs la condition de leur succès énorme à partir du XVIIe siècle qu'ils aient écarté ces significations. Alors ça, Ricœur était déjà campé en quelque sorte dès le départ en refus de cette façon de penser. Mais il y avait une deuxième fausse route ou deuxième équeuille ou deuxième cul-de-sac qu'il fallait surmonter. C'était la phénoménologie usérienne qui est née en quelque sorte à peu près des mêmes préoccupations de la philosophie réflexive. Et puis on nous a dit ce matin, Jean Grèche, il nous a fait savoir combien la philosophie réflexive et bien sûr, je serre aussi, il a traduit péniblement en off-la et pendant la guerre, a joué un rôle très important. Mais le rôle, enfin l'importance de cette technologie, c'était justement de remédier à la carence de toute explication basée sur les sciences de la nature en faisant valoir les significations de la vie de l'être humain et les significations par lesquelles l'être humain vivait. mais ça s'avérait aussi, disons, que de ça, c'était trop fort, une approche insuffisante et c'est la première partie du travail de Ricœur qui a été constituée par son, disons, qu'il a pu surmonter et revoir et réinterpréter cette première approche. Et d'ailleurs, c'est ça qui est frappant chez Ricœur, c'est tout le monde, sa vie, il était toujours en train de prendre position par rapport à ses idées antérieures et de voir là où ça ne marchait pas tout à fait et de reformuler sans tomber dans une opposition absolument catégorique à ce qu'il a pensé antérieurement. Et donc, pour parler de cette phase-là, la fin de la guerre, après-guerre, où il a pu voir que la phénoménologie susserlienne qui table principalement sur une description, enfin, c'est peut-être pas tout à fait vrai du dernier, au serre, mais au serre premier de l'époque des Idéens, sur une description du monde tel que vécu par le sujet. Et, évidemment, il devenait clair à beaucoup de gens et surtout à Ricœur que ça ne pouvait pas suffire parce que l'être humain, ce n'est pas seulement, c'est justement ce que Vincent Descombes nous a expliqué ce matin, un peu voisin de ce qu'il nous présentait, l'être humain n'est pas seulement une conscience qui regarde le monde, qui se déploie devant lui, il était aussi un être qui agit, qui pâtit et qui souvent découvre le sens de son action après coup. Soit qu'il ne savait pas pourquoi il faisait ça, soit qu'il croyait faire ça pour telle raison et il peut constater par la suite que non, ce n'était pas ça qui l'animait véritablement. Et quand je dis « je », on pourrait aussi dire « nous ». Enfin, c'est les acteurs humains, que ce soit les acteurs individuels ou collectifs, ont toujours une première, souvent une première explication de la signification de leur acte qui doivent, en toute honnêteté, modifier, changer, lorsqu'on voit comment l'action se déroule. Bon, alors il y avait cette tournure de la phénoménologie à l'herméneutique. L'herméneutique, c'est un peu que, à l'aide de Heidegger, on a eu cette intuition que l'herméneutique qui était à l'origine la science de l'interprétation de certains textes, essentiellement la Bible et aussi la Bible et les grands classiques de la philosophie ou de la pensée occidentale, que le terme pouvait aussi s'appliquer, être essentiel pour l'anthropologie philosophique, pour la raison suivante, que les êtres humains, ce sont des êtres qui agissent toujours en fonction de certaines significations vécues, mais, justement, on ne sait pas ou on n'est pas sûr comment définir ces significations et après coup, on peut être appelé à réinterpréter, c'est comme si ces significations telles que vécues constituaient un texte en analogie avec la Bible ou avec les grands classiques et qu'il s'agissait de réinterpréter de façon plus satisfaisante. Alors, on passe de la phénoménologie à la verméliothique, mais sans abandonner la phénoménologie, parce que la phénoménologie nous permet de savoir la première version, la première prise sur les significations que l'on vit et c'est l'interprétation de ce qui se déroule comme action et événement qui nous permet de revoir ça et de réinterpréter ça. Une citation, je ne vais pas faire beaucoup de citations parce que j'ai dépassé le temps, mais une citation de Ricoeur, c'est la tâche de l'herméliothique de montrer que l'existence ne vient pas à la parole, au sens, à la réflexion, qu'en procédant à une exégèse continuelle de toutes les significations qui viennent au monde de la culture. L'existence ne devient un soi, humain et adulte, qu'en s'appropriant ce sens qui réside d'abord dehors dans les œuvres, les monuments, de culture où la vie de l'esprit est objectivée. Merci. J'oublie tout ça, j'ai ça dans mes notes quelque part, mais ça c'est une citation de Ricoeur et on voit qu'il emploie aussi ce mot signification au sens que je vais employer ici. Et d'ailleurs, il faut signaler ça parce qu'il y a toutes sortes de malentendus qui peuvent naître de cela. C'est intéressant qu'il y ait une certaine polysémie dans plusieurs langues, français, l'anglais, allemand et d'autres, où on peut parler de sens ou signification en français, de meaning or significance en anglais, de zin en allemand, etc. Appliquer parfois à des expressions langagères ou autres, the meaning of these words, le sens, le signification de ces paroles, mais appliquer aussi à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire les façons dont le monde qui nous entoure ont une signification pour nous, nous appellent, interpellent d'une façon ou d'une autre. On glisse, alors, s'il y a problème, s'il y a possibilité de méprise, je pourrais parler de signification pour ou de signification vécue lorsqu'il s'agit des significations de la deuxième. Bon, alors, c'est deux écueils ou deux cul-de-sac qui ont été évités par écoeur, soit d'entrée de jeu, soit très tôt. Mais, il y a un troisième, il y en a plusieurs, mais il y a un troisième dont je voudrais parler, c'est la puissance d'une certaine conception du langage scientifique qu'on devrait utiliser qui dépasse le seul engouement avec le langage de la science naturelle, quoique l'insistance sur le langage de la science naturelle fait partie de cette idée plus grande. C'est l'idée d'une langue proprement objective et philosophique. Ricœur parle à un moment donné des langues bien faites où il y a quatre caractéristiques que les termes désignent des objets, que les définitions de ces termes soient claires, troisièmement, que ces définitions soient appliquées de façon conséquente à travers tout le discours, quatrièmement, où on peut démontrer, ça c'est vraiment une partie très importante de la version 20e siècle de cette conception du langage, où on peut rendre évident et clair et limpide les rapports d'implication, les rapports de déduction entre les différents termes. Brandon parle maintenant d'un langage bien régimenté et il y a un cinquième facteur dont je voudrais parler surtout un peu plus tard, les phrases, les désoncés qui font partie de ce système théorique bien organisé seraient idéalement des vérités achroniques, sans référence temporelle, universelle. Alors c'est le modèle d'un langage scientifique qui a été élaboré par une théorie du langage très influente au début de la modernité occidentale et les trois grandes figures pour moi ce sont Hobbes, Locke et Kondiak, vous voyez il y a des langlais et des français là-dedans et je réfère souvent à la théorie HNC ça veut dire quelque chose en français Hobbes, Locke, Kondiak mais qui a été renouvelé dans le monde anglo-saxon par le travail de Frege qui a énormément étendu ses possibilités avec l'extension de la logique de la quantification avec une théorie propre de la référence et de la prédication et ça c'est un modèle que les gens tentent souvent de forcer sur n'importe quel sens de viser ça comme but ultime une théorie bien construite avec des relations d'implication très claire avec des termes objectifs etc. alors Ricœur a démontré de plusieurs façons pourquoi ça ne marche pas comme ça et c'est assez complexe je vais essayer enfin si on entre beaucoup dans le détail je vais regarder quand est-ce que j'ai commencé peut-être pas tout à fait à 4h30 peut-être pas alors commençons par le commencement c'est-à-dire la première formulation de cette pluralité de langages je dirais la première formulation c'est dans le slogan très connu le symbole d'un à penser et ça nous pousse vers ce qu'on pourrait appeler un bilinguisme non pas de deux langues naturelles mais de deux langages scientifiques ou de langages de description les symboles d'une part et la tentative d'autre part d'expliquer ce qui est ce qui n'est pas clair ce qui n'est énigmatique ce qui n'est pas tout à fait saisissable dans ces symboles le symbole nous communique quelque chose donne donne et nous donne à penser nous invite nous interpelle nous force à essayer de récurser mais le il y a plusieurs fêtes qui pour Ricœur adhèrent à ce bilinguisme là d'abord la traduction dans un langage plus clair philosophique ne peut jamais réussir entièrement il reste toujours quelque chose de non tout à fait compris donc il faudrait y revenir deuxièmement le fait qu'il n'y ait pas de traduction complète ouvre la voie à des interprétations rivales là donc à un conflit des interprétations il y a notre référence récurienne qui pourrait ne jamais entièrement se résoudre on ne pourrait jamais arriver à une solution définitive de ce conflit mais troisièmement il est possible de faire des arguments très convaincants à l'égard de telle interprétation en faveur d'une autre interprétation comme quoi il y a des éléments dans le symbole que cette première interprétation ne réussit pas à capter ne réussit pas vraiment à comprendre et puis l'autre que je propose je peux arguer que oui ça va mieux c'est en quelque sorte parallèle dans le monde scientifique à des paradigmes qui laissent des anomalies pour parler comme Thomas Kuhn et un autre paradigme qui résout les anomalies sans en créer beaucoup d'autres alors ce sont ces trois facteurs quatrième facteur c'est un mouvement comme résultat de ces trois éléments là il y a un mouvement de va et vient c'est à dire on interprète ensuite on voit le champ des symboles de façon différente parce que à cause de l'interprétation on recommence à interpréter il y a donc un mouvement non pas de traduction commençant avec les symboles et finissant avec l'explication philosophique scientifique ou anthropologique etc il y a aussi une transformation du champ principal il y a un va et vient je n'ai pas le mot français pour ça un tiffle dans l'anglais c'est-à-dire quand il y a antienne contre-champ le chercheur en quelque sorte se déplace dans les deux sens il déplace du champ à interpréter à l'interprétation puis ensuite on revient sans cesse alors ça c'est le premier cas de figure on va en revenir à un autre à la fin mais essayons de voir ce qui fonctionne là-dedans prenons des exemples l'exemple premier je crois très important de Ricoeur c'est le péché l'impureté la souillure la souillure disons la saleté physique de tous les jours comme mode d'accès à la souillure du péché de l'impureté etc la façon par exemple dont le fait d'avoir fait des choses horribles ou terribles ou mauvais est senti souvent comme ayant affecté et entaché le acteur le acteur est diminué dans son être par ses actions alors c'est une tentative d'en venir aux prises avec cela alors la souillure nous montre immédiatement tout un tas de possibilités qui peuvent venir à existence dans l'interprétation y compris la possibilité zéro qu'il faut toujours avoir dans l'esprit d'un erogéutique de soupçon comme dit Ricœur qui démontre qu'il y a là-dedans simplement une illusion qu'il faut écarter pour pouvoir se comprendre mieux mais je ne dirais pas le pari de Ricœur mais la conviction de Ricœur c'est que l'erogéutique de soupçon est très importante et puis beaucoup d'importantes réalisations on va en parler un peu plus tard mais que l'idée que tous les symboles à ce niveau-là sont susceptibles d'être éliminés de cette façon-là lui semble absolument impossible et puis on peut peut-être le voir si on est étant un peu le champ des exemples il y a par exemple non seulement la souillure mais où il y a une autre expression de Ricœur en parlant de ces symboles des expressions à double sens parce que c'est une expression qu'il faut ensuite interpréter on se déplace entre ces deux et regardons d'autres exemples où on passe de quelque chose qui est très familier qui existe dans le monde de tous les jours que tout le monde reconnaît par exemple la saleté physique à un état disons les gens disent souvent métaphysique je crois que c'est peut-être un mauvais mot parce que personne ne sait ce que ça veut dire mais c'est quelque chose qui n'est pas immédiatement évident qui est sur un autre plan mais lié de très près en un sens au sens littéral alors on a tentation d'introduire ici le concept littéral propre par opposition à un métaphorique parce qu'effectivement il y a dans cette relation là quelque chose qui rassemble beaucoup à la métaphore je dirais même que j'essaierai d'introduire mais ça c'est pas Ricœur mais je lui proposerai s'il était ici peut-être qu'il l'a déjà fait parce que je n'ai pas lu tout ce en eau mais avoir la catégorie plus grande serait celle où on accède à A à travers B ici on accède au péché disons à travers la saleté de la souillure et ce n'est pas la métaphore la métaphore normale propre à qui que les deux significations qui sont en jeu qui sont en tension sont déjà déjà accessibles à nous je veux dire celui-là est un monstre ou celui-là qui est un cochon c'est on voit son acte à travers la signification très connue de cet animal un peu répugnant pour beaucoup de gens mais ici il s'agit de la création d'une nouvelle signification autres exemples par exemple il y a on prend oui note en bas de page que je voulais introduire aussi pour être froid avec vous je suis beaucoup influencé par la théorie qui est pour moi le grand rival de la théorie HLC que je ne considère pas comme suffisante théorie qui est née à l'époque du romantisme allemand et là c'est Hamann Herder et Humboldt alors je nomme cette théorie les trois H et en Allemagne on m'a rionné en disant la théorie ha 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 alors cette théorie là je ferai référence à Auschwitz et Schlegel par exemple qui parlait du symbole il utilisait le même mot là où on trouve il dit un objet extérieur qui peut nous révéler quelque chose d'intérieur intérieur extérieur c'est une façon de le dire mais qui n'est pas évident alors ça c'est le rapport entre c'est dur physique et péché mais c'est aussi partout dans notre dans notre vocabulaire pour l'être humain par exemple dans la dimension morale on parle d'intégrité alors on a on part de cette chose qu'on connaît très bien de quelque chose qui est entier ou cassé n'importe quel objet peut être entier ou bien cassé ou divisé et on passe à travers là à travers ça pour parler d'une certaine honnêteté là on voit très bien comment le passage se fait l'acteur intègre ce n'est pas celui qui dit X et fait Y ce n'est celui qui tient parole qui ce n'est pas celui qui se présente comme adoptant une certaine règle et puis comme le politicien corrompu qui viole cette règle en fait il y a cette relation entre l'intégrité et la cassure ou la division et c'est intéressant que si on regarde l'ensemble de tentatives de faire surgir différentes vertus à travers l'image de l'intégrité et cassure que ça peut se faire de plusieurs façons Platon l'a fait de sa façon l'âme vraiment bonne et en harmonie avec elle-même et là il fait introduire évidemment un concept musical mais il y a plusieurs façons de le faire ou bien on peut beaucoup d'exemples je ne peux pas perdre trop de temps sur les exemples mais ce que j'ai essayé d'explorer dans les sources du moi la façon dont on peut parler de ce qui est à l'intérieur comme une espèce d'espace intérieur un fort intérieur où il y a des profondeurs c'est intéressant que la conception de profondeur intérieure est assez moderne intéressant de savoir pourquoi mais là on spatialise en un sens l'intériorité etc. alors c'est quelque chose qui est très répandu dans notre langage comment parlerait-on de ces choses-là en supprimant cette en sens général métaphore ben seulement en en voyant d'autres et souvent nous avons une guerre entre les métaphores ici entre les quasi-métaphores je dirais parce que c'est quelque chose de plus vaste et comment est-ce qu'on parlerait du temps sans le concilier sous l'angle d'un processus qui se déroule dans le temps une rivière qui coule etc. comment concevoir la carrière sans en parler comme d'un voyage que l'on fait etc. et ici il y a une influence évidemment de Johnson et comment il s'appelle c'est terrible à mon âge mais je vais y revenir je vais y revenir tout à l'heure pour votre situation bon alors pour entrer plus profondément dans mon sujet ce qui est intéressant chez Ricoeur c'est que il a fait des découvertes enfin des explorations extraordinaires dans ce qu'on peut appeler les possibilités d'innovation sémantiques et là on voit la différence avec la théorie HLC et je voudrais parler c'est un autre terme que j'invente pour les besoins de la cause de logique épistémique de certaines expressions en quoi il nous donne accès à la réalité qu'il prétend en désigner d'après la théorie de Holtzler-Kundiak qui est reprise par par Davidson par Donnett par Brandon et d'autres un objet se présente à nous par exemple taxonomie une nouvelle rongeur est découverte subitement dans l'Amazon et puis on lui accueille un nom alors le terme est introduit pour nommer quelque chose qui est qui est devant nous c'est pourquoi on parle souvent du langage comme un ensemble de noms c'est pourquoi on parle de l'importance de la définition de se tenir à la même définition mais avec le souillure pêché avec l'intérieur profondeur etc on est devant un autre processus on devrait dire qu'on a accès pour la première fois à cette réalité grâce à l'invention de cette expression maintenant c'est une expression langagère on va voir dans un moment qu'il y a d'autres expressions qui peuvent servir la même fonction c'est grâce à l'invention de cette conception de péché souillure qu'on a pu parler avoir comme objet tout ce vaste domaine et là on voit la différence entre ce que je considère les deux caractéristiques fondamentales de ces deux théories il y a une théorie que j'appelle la théorie désignative c'est la théorie de Holtzbach et Kondiak et un objet on désigne avec un mot il y a la théorie que j'appelle pour dire bref constitutive du langage que l'on voit chez Heller et Homo Haman ou et qui comme on a vu l'exemple chez Schlegel on a accès à cette dimension cette réalité à travers l'expression on pourrait dire grosso modo que l'expression suit la perception de l'objet dans la logique désignative mais l'expression précède et ouvre la possibilité à avoir le phénomène dans notre monde d'après la logique constituée en fait il n'y a pas une seule logique en fait le problème c'est que le langage en a deux et plusieurs on va voir ça dans un instant si je donne le temps de dire le langage en a plusieurs et c'est ça qui sous-tend l'impossibilité de réduire notre philosophie notre anthropologie philosophique à un seul langage quel qu'il soit surtout pas un langage comme celle des langues bien faites qui est entièrement qui investit tout dans la disons dans la logique épistémique de la désignation c'est pas possible parce que les significations par lesquelles nous vivons ne peuvent pas entrer dans notre monde sauf à travers certaines expressions constitutives qui sont aussi on va voir dans un instant qui vont au-delà du langage au sens simple bon alors regardons cette dualité du langage ou cette pluricité du langage de notre angle non plus le modèle de langues qui continuent comme elles sont mais s'échangent des commentaires on va revenir à ça tout à l'heure avec une autre série d'exemples mais les langues explicatives qui essaient de comprendre par exemple la souillure etc en employant un langage théorique où c'est la logique désignative qui entre en ligne de compte donc on a ce phénomène d'être humain qui vivent la signification du péché ou de l'impureté etc à travers ce saut à travers l'objet extérieur bon alors ça existe c'est là maintenant c'est un phénomène qu'on peut rencontrer dans le monde soit dans sa propre vie soit dans la vie des autres les gens vivent comme ça comment expliquons-nous ça et il y a toute une série de possibilités il faut soulever la question en quoi ça a un rapport avec d'autres cultures avec d'autres idées analogues etc comment ça s'est produit quelle est la relation du jaillissement de ces significations-là avec d'autres aspects de la vie humaine avec la vie économique avec la vie politique etc et on voit se constituer un ben Ricoeur dit langage mixte moi j'allais dire langage composite entre les autres je trouve l'expression langage mixte c'est le langage mixte maintenant en considérant le déroulement de la vie d'une société où par exemple la souillure pêchée joue un rôle important comment ça s'est changé dans le temps en essayant d'expliquer ce texte-là on va entrer en ligne de compte leur structure sociale leur histoire l'écologie etc etc et on essaie de comprendre comment ça arrive et là il y a forcément un langage mixte parce que on ne peut pas liquider l'élément de signification et son origine dans cette forme de nomination qui est justement constitutive on ne peut pas éliminer ça à moins il y a deux possibilités d'envisager l'élimination comme j'en ai parlé d'une tout à l'heure c'est à dire d'une part une hermone de soupçon qui fonctionne véritablement pour discréditer complètement sa signification d'autre part il y a la tentative hegelienne c'est très intéressant la tentative hegelienne c'est de dire ce qui est opaque pas clair dans la signification vécue à tel moment par exemple la tragédie grecque on peut comprendre finalement en démontrant que tout ça provient du concept c'est à dire une conception très claire de ce que sont les buts de l'humanité mais qui avait forcément et ayant dû être vécu de façon pas claire contrainte etc. à l'origine mais ça doit mener à une situation maintenant que moi hegel je vous explique à Berlin à l'origine de 25 de façon complètement claire dans les concepts alors il y a ces deux façons-là de surmonter de retourner à l'unilinguisme si je peux dire l'unilinguisme du langage de la de la d'anthropologie philosophique les coeurs je n'argumenterai pas longtemps contre Hegel je crois que tout le monde est d'accord mais il voulait surtout argumenter contre l'idée que l'unilinguisme de soupçon peut rendre raison de tout toutes ces significations bien sûr dans certains cas je vous cite un exemple très clair dans la plupart des sociétés qui nous ont précédés la plupart beaucoup de sociétés qui nous ont précédés il y avait une hiérarchie hiérarchie entre les différentes classes entre les différents statuts ou castes hiérarchie entre les hommes et les femmes qui étaient pour la plupart des cas fondés dans des distinctions vraiment cosmologiques par les différents ordres de la société correspondaient à des différents niveaux de l'être dans le cosmos bien où les hommes et les femmes ont des natures qui vouaient des tâches complètement différentes et hiérarchiquement organisées c'est pour nous absurde on a même du mal à comprendre qu'est-ce qui est arrivé là c'est disparu sans laisser de traces et je crois qu'on peut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été éliminé de vastes trésors de signification humaine qui ont été déployés à différents moments dans les sociétés humaines mais prenons même l'autre exemple l'exemple de la souillure et beaucoup de gens de conception très laïcs laïcistes c'est quelque de terrible de faux etc oui c'est intéressant que Robespierre en parlant de la révolution française et de la terreur à parler de la corruption qu'on continue qu'on continue d'utiliser ces idées de purification quand même en 20ème siècle et on parlait de nettoyage ethnique le mot en serbe dit-on à un sens plutôt de purification un nettoyage c'est déjà un euphémisme ok alors c'est pas si facile de se libérer et de ça pour ne pas parler de tous les autres exemples que j'ai cités donc on peut résumer ça en disant que nous sommes pris avec ces langages composites avec ces langages mixtes on ne peut pas les surmonter ou disons les purifier pour éliminer l'élément qui est l'élément de nomination qui a un rôle constitutif et qu'on ne peut pas tout à fait comprendre dans un langage descriptif alors c'est on peut prendre plusieurs exemples de ça mais je voudrais si j'ai le temps je vais en prendre des exemples et maintenant je voudrais sauter un autre thème très important pour Ricoeur c'est le le récit maintenant oui justement un des langages un des usages de langages composites de ce genre c'est pour des récits des récits d'histoire des récits de la vie de quelqu'un des récits autobiographiques là où je mets en jeu des significations humaines d'une part et des langages explicatifs soi-disant explicatifs d'autre part mais ne serait-il pas possible de surmonter le récit pour en arriver à la cinquième exigence que j'ai mentionné plus tôt des langues bien faites c'est-à-dire des énoncés sur l'être humain complètement achronique intemporel alors l'idée serait que oui j'apprends quelque chose en regardant ma vie ou votre vie etc ou l'histoire mais je pourrais finalement l'exprimer en termes de propositions générales achroniques intemporelles pourquoi Ricoeur croit que ça c'est un rêve un rêve impossible pourquoi je crois qu'un des arguments chez Ricoeur c'est un peu le suivant je vais essayer de le présenter très rapidement prenons d'autres exemples très très simples et là je cours à une filméologie merlopontienne etc je prends un marteau alors ça c'est ralé un marteau mais je prends un marteau et je me rends compte que j'ai pas bon j'essaie et finalement j'arrive à saisir le marteau de sorte que je sais maintenant que je peux marteiller et m'enfoncer ce clou alors c'est une capacité très fondamentale du genre de je peux dont on parlait Vincent tout à l'heure ou comment sait-on comment je le sais je sais parce que j'ai réalisé la prise maximale de même on me demande de juger si ce tableau là est pendu de façon bien c'est le tableau de grand-père il arrive pour déjeuner alors j'arrive et là aussi c'est pur merveux ponty et je sais comment me placer je serais très mal de placer si le tableau etc je sais comment me placer pour avoir la prise maximale c'est énoncé de façon très dogmatique mais je crois que ça ça s'applique à un autre niveau à notre vie telle que vécue nous arrivons parfois à cause de certains expériences peut-être des sériences douloureuses peut-être d'autres à ce que nous considérons comme un aperçu un insight dans la vie humaine ou dans notre vie ce qui est important pour nous peut-être pour moi mais aussi ce qui est important pour les êtres humains en général est-ce que cet insight cet aperçu est vraiment détachable du parcours ah écoutez l'insight l'aperçu que j'ai l'apprise sur le marteau c'est pas détachable du parcours non plus le jugement sur le tableau de même je crois qu'on devrait accepter qu'il y a des aperçus sur la vie qui ont une certaine dimension chronique qu'on ne peut pas simplement réduire à un seul instant et détacher maintenant nous avons cette tentation de le détacher à cause du modèle des sciences naturelles qui sont parfaitement prêts à oublier leur histoire des erreurs qui ont été faites et concentrer sur la science telle qu'elle est maintenant et c'est un autre exemple de l'extension abusive je crois de ce modèle-là aux sciences humaines mais au contraire il faut accepter une certaine densité chronique dans le temps de notre saisie de ce qui est important dans la vie ou de ce qui est bien pour nous etc. quel que soit le sujet où la conclusion n'est pas simplement détachable et communicable sans comprendre le cheminement et je crois que ça touche quelque chose de très important on va voir là que je parle de l'anthropologie de Ricard mais après ça déborde sur les autres aspects de sa pensée c'est pas un accident que la Bible par exemple et le Coran aussi ce sont des livres qui nous donnent un certain parcours c'est à dire il n'y a pas de on ne peut pas extraire les conclusions sans faire le cheminement à travers les étapes antérieures c'est pour ça que et la prétention du christianisme de réléguer le judaïsme et fait partie de cette erreur même avant les sciences naturelles de nos jours mais ça démontre qu'il y a des façons de comprendre notre vie en ce moment qu'on ne peut pas communiquer qu'on ne peut pas vraiment comprendre sans tenir compte du cheminement c'est comme si pour parler comme benveniste il y a c'est le temps du verbe je saisis le marteau mais c'est vraiment j'ai saisi j'ai pris j'ai acquis la prise c'est une conscience en passé composé bon ben j'ai juste quelques autres ajouts à faire pour compliquer encore le tableau pour que vous voyez que c'est juste le début d'une complication c'est que si on retourne maintenant en arrière à ce que j'ai parlé de la des expressions constitutives on voit immédiatement que la gamme d'expressions constitutives s'étend au-delà du langage par exemple il y a certaines vertus cet exemple clé d'une signification humaine vertus que Socrate a incorporé à réaliser maintenant on a l'exemple de la vie de Socrate qui est beaucoup plus parlant que n'importe quelle explication d'ailleurs l'explication ne marche pas en dehors de la vie de Socrate la même chose vaut pour le Christ pour le Bouddha les Jatakas sur le Bouddha ces histoires-là nous démontrent beaucoup sur ce que c'est que ce mode de vie alors il y a des vies qui sont des des vertus qui sont réalisées en action je touche ici l'important mouvement de la philosophie d'Evan Thompson et d'autres qui parlent de des significations qui sont qui sont réalisées dans la vie il y a des significations qui sont réalisées de toute autre façon non pas dans ni dans la vie exactement ni dans la description mais dans l'art exemple si on veut savoir plus sentir plus ce qu'est la morale kantienne de Kant pflicht le devoir allez voir Fidelio vous avez Florestan j'ai fait mon devoir c'est pas inspirant quand je vous le dis mais écoutez on est vraiment soulevés alors à tort ou à raison la compréhension que nous avons de ces significations là est nourri d'expressions je veux dire expressions constructives maintenant ce sont les expressions ici corporelles ou agies deuxième série d'exemples encore empruntés à Benveniste c'est les significations partagées par exemple les pieds sur lesquels on est avec un pied d'intimité pied d'inégalité des hiérarchies structures hiérarchiques d'une société sont nourries et constituées par des échanges alors c'est le rôle central de l'événement de parole l'événement de parole c'est ça l'expérience avec Frege l'expérience avec Saussure le discours de Benveniste est vraiment une action qui met en place les significations communes je vous parle de haut en bas vous acceptez ça et immédiatement il se crée une relation entre nous hiérarchique parce que ça a été d'abord et avant tout agi bon alors on voit que d'une part la gamme de ces significations constitutives s'élargit et c'est avec tout ça avec les les aperçus et les inspirations de tout ça que nous devons travailler avec notre langage délinatif pour rendre sens de notre monde alors je vais essayer de rassembler ça un peu plus clairement peut-être je vois dans l'oeuvre de Ricœur quelque chose d'extraordinaire il a pu d'abord mettre en relief la façon dont le langage peut je dirais figurer son objet là c'est quelque chose que j'emprunte à temps et récit figuration configuration 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 mais c'est clair pour la métaphore ça donne sa figure ça donne le sens de ce que c'est que l'objet visé mais c'est aussi vrai comme dit Ricœur pour la mise en intrigue d'un récit c'est une des découvertes extraordinaires de Ricœur qu'il a eu à un certain moment les deux grands ouvrages étaient reliés profondément d'une part par l'ouvrage sur la métaphore d'autre part l'ouvrage temps et récit sur le récit la façon de mettre en intrigue vous voyez si si le message de l'oeuvre n'est pas détachable de l'histoire qu'il raconte maintenant en pensant à un roman un récit fictif si le message de l'ouvrage n'est pas détachable de ce qu'il raconte la mise en intrigue est absolument fondamentale on a la de Bildus Roman n'existerait pas sans une mise en intrigue qui réalise ce genre de de message alors il y a d'abord ce rôle très important de la figuration du langage dans le domaine constitutif mais pas nécessairement dans le domaine désignatif et il n'est pas un accident que Thierry de Halsworth Kondiak conspue rejette absolument les métaphores parce que ça ça dérange système bien organisé bien structuré où les relations d'implication de telle est lancée sont absolument claires du moment on a A à travers B on ne sait pas exactement quoi attribuer à cette prédication de A à B et ce n'est pas clair quelles sont les conséquences en implication donc métaphore est absolument à bannir mais si tout ce discours de Ricoeur est juste la métaphore et la figuration aussi dans le récit sont absolument essentielles troisièmement on peut maintenant voir le rapport avec le langage scientifique il y a le l'introduction de nouvelles significations est un peu analogue dans les sciences de l'être humain de nouveaux paradigmes dans les sciences naturelles mais les sciences naturelles marchent avec un domaine de ce qui est à expliquer qui déjà déployé à moins à force de signification d'expression désignative là ce qu'on voit dans le domaine des significations humaines c'est une réorganisation de tout ce domaine où il n'y a pas cette distinction entre les phénomènes et le niveau d'explication mais au contraire les deux sont fusionnés et c'est ça c'est la réorganisation de ces domaines là qui est constitué par des significations bon alors c'est ça que je voudrais essentiellement vous dire j'ai juste quelques moments que je ne peux pas entièrement oublier ici qui je crois que d'abord cette approche explique une force extraordinaire de l'oeuvre de Ricœur une de ces manières de fonctionner que je considère absolument exemplaire c'est que ce n'est pas seulement de la philosophie au sens étroit il a toujours lu énormément dans les domaines concernés il a lu tous les autres qui ont écrit là-dessus il a cherché d'autres façons de faire la philosophie mais surtout il a manié ensemble philosophie au sens étroit et science et études là je crois qu'il est dans le sillage de Mero-Ponty et je crois que cette façon de faire est vraiment ancrée dans ses aperçus dans le domaine du langage et c'est une dernière remarque que peut-être il a pu faire tout ça parce qu'il était Ricœur c'est-à-dire parce qu'il avait cet profond engagement non seulement dans la philosophie et la science mais dans la Bible et il voyait qu'on ne peut pas réduire voilà que c'est vraiment oui on peut faire des ponts on peut se donner des aperçus à partir de ceci et de cela mais c'est clair qu'on ne peut pas simplement les fusionner et c'était peut-être un effet du genre d'être humain qu'il était qu'il a su découvrir tout ça bon alors qu'est-ce que ça nous donne ça nous donne des pistes énormément intéressantes et fructueuses pour le XXIème siècle qui vont bien au-delà des pistes qu'il a déjà essayé construire à ouvrir au XXème siècle des pistes qui ont démontré l'inadéquation de par exemple la philomologie servielle etc. c'est de nouvelles pistes mais qui sont à la différence de ces approches antérieures qui sont sensibles aux différences à l'intérieur du langage ce qui n'était pas vraiment la philomologie au service c'est aussi une tentative de description que les objets sont morts et on va les décrire et ça nous donne énormément de choses à faire et de réaliser qu'il va nous manquer là-dedans mais il va nous manquer aussi parce que c'était un être humain extraordinaire il faut dire ça hors d'en hors d'être un philosophe hors pair franchement je vous dis ça je l'ai admiré autant parce que il était tellement humble ouvert franc c'était une amitié que je appriserai le reste de ma vie alors merci beaucoup de votre accueillage merci beaucoup pour cette intervention ces dernières paroles sont parfaitement en ligne avec ce que nous avons entendu tout au long de la journée avec les interventions qui ont su mêler des réflexions thématiques et des témoignages personnels qui ont donné beaucoup de chaleur à cette rencontre ce que vous nous avez offert ce n'est pas une conclusion on a traversé le siècle aujourd'hui et au fond chacun d'entre nous ce qui leur résulte c'est l'invitation à prolonger cette trajectoire et comme vous l'avez vu dans le programme donc la fin de la journée la toute dernière étape c'est la remise du prix et donc j'en viens à cette question pour vous dire quelques mots du prix Paul Ricoeur c'est l'association qui a été créée il y a trois ans a très vite décidé de créer un prix en y voyant l'occasion de témoigner dans un public le plus large possible de la vitalité de la pensée de Paul Ricoeur nous n'avons pas voulu faire un prix de philosophie surtout pas c'est un prix qui est ouvert à des écrits pouvant provenir de toutes les disciplines nous disons du moment que ce sont des ouvrages ou des recherches engagées dans la vie de la cité je ne reviens pas et qui d'une manière ou d'une autre se rattachent soit à la méthodologie soit à la problématique des travaux de Paul Ricoeur ce prix qui n'a pas encore une longue histoire mais qui a un bel avenir ce prix est remis soit à un jeune auteur prometteur soit pour récompenser une carrière qui a été dans l'esprit d'une oeuvre qui a été dans l'esprit de Paul Ricoeur nous sommes nous sommes organisés dans ce but et nous avons un jury qui travaille sur un certain nombre de propositions qui examine des candidatures des oeuvres des auteurs il consacre un été et finalement il le conclut alors c'est un grand plaisir cette année de vous apprendre que le prix le jury donc le jury a décidé d'attribuer le prix Paul Ricoeur à Charles Taylor je disais bien qu'avec le prix Kyoto il manquait encore quelque chose et bien voilà c'est fait en témoignage de gratitude de la part de l'association et de votre oeuvre qui a entretien comme nous l'avons vu depuis un moment mille résonances avec celle de Paul Ricoeur alors évidemment ce n'est pas fini parce qu'il n'y a pas de remise de prix sans un discours qui l'accompagne et vous comprenez bien que ce n'est pas moi qui vais faire un discours sur ces matières et donc j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Myriam Revaud-Dallon membre éminente de notre association je n'ai pas besoin de présenter un long détail qui est un projet de philosophie professeur à l'école pratique de hautes études qui a une oeuvre de philosophie politique on dira importante les derniers titres étant le dernier des titres très beau livre intitulé La crise sans fin bonne lecture pour les économistes c'est aussi une intellectuelle engagée qui écrit régulièrement dans les magazines et qui fait de nombreuses interventions sur les radios et donc Myriam c'est à vous Merci beaucoup ça marche ? Il faut parler près du micro Cher Charles Taylor en cette année 2013 la remise du préliqueur revêt comme vous pouvez vous indiquer une signification et une ampleur tout à fait particulière en ce moment nous rendons hommage pour le centième anniversaire de sa naissance au philosophe qui par l'ampleur et la diversité de son oeuvre a profondément marqué la pensée contemporaine nous avons pensé que cette distinction qui devait marquer par l'hommage rendu à un ours au grand penseur de la modernité une connivence et une consonance très profonde à l'égard de son destinataire vous avez connu et rencontré Paul du coeur vous l'avez aimé vous avez à diverses reprises dialogué avec lui et cette faculté de dialogue et d'interlocution est pour vous comme pour lui une caractéristique majeure de votre style philosophique Paul du coeur dans sa traversée du siècle a rencontré presque tous les courants et les styles philosophiques sans jamais se laisser emprisonner dans aucun d'entre eux héritage de la philosophie réflexive de la phénoménologie sur laquelle vient se greffer l'herméutique rencontre avec la diversité et la richesse des sciences humaines contemporaines sans compter les interventions dans les débats voire les drames de la cité c'est la raison pour laquelle l'actualité de son héritage a été aujourd'hui questionnée à travers l'examen d'un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés la responsabilité du citoyen l'éducation la justice la santé et surtout la question du politique pourquoi ai-je parlé de connivence et de consonance parce que cette polyphonie philosophique qui le caractérise vous la partagez avec lui y compris dans votre manière à vous aussi d'être philosophe vous êtes en train de dialogue de frontières sans cesse traversées et la multiplicité de vos perspectives ne conduit pas pour autant à des synthèses faciles que Paul Ricoeur aurait récusées d'ailleurs c'est apparu très clairement dans votre propos sur le langage sans doute beaucoup de ces choses convergent-elles vers la vision d'un sujet qui est un animal interprétant ce qui interdit au demeurant de le réduire à un ensemble de conditionnements ou à une vision partielle ce qui interdit également de s'arrêter au seul constat des valeurs contradictoires qui s'affrontent dans notre modernité et qui laisseraient l'individu désemparé dans les choix qu'il doit assumer vous êtes un philosophe de la modernité et à ce titre il vous a fallu et il vous faut encore car il s'agit là d'une tâche infinie penser le polythéisme des valeurs sans que celle-ci ne sombre dans ce que Max Weber appelait la guerre des dieux vous avez évoqué quelque chose de cet ordre à propos des débats sur le langage comment faire vivre ensemble les droits individuels et les valeurs collectives les droits et les devoirs au sein d'une modernité habitée par une profonde crise de légitimation s'interrogeant sur la condition de l'homme moderne et contemporain sur son identité problématique Paul Ricoeur avait dans l'un des textes de lecture 1 repris votre idée selon laquelle je vous cite nous appartenons à une société qui a tendance à saper les bases de sa propre légitimité il tenait la reconnaissance de ce trait majeur pour un acte de véracité qui doit être à la source des démarches ultérieures or ce trait conditionne effectivement nombre de vos analyses qu'il s'agisse des identités individuelles des identités collectives vous vous êtes attaché à mettre en évidence la complication de leur généalogie la pluralité et l'enchevêtrement des sources souvent plus traductoires qui concourent à l'élaboration des identités modernes dans l'ouvrage que vous avez consacré à la genèse des identités modernes les sources du mois vous cherchez à dépasser les oppositions binaires que vous jugez stériles optimiste versus pessimiste progrès versus déclin ou décadence pour montrer comment s'articulent dans notre identité moderne des sentiments de grandeur d'exaltation et de misère voire de danger même si ça affirme de manière de plus en plus insistante la dimension de l'intériorité qui voudrait fonder le sentiment moderne d'identité personnelle chacun étant devenu dites-vous sa propre mesure vous ne la séparez jamais des relations intersubjectives et interpersonnelles vous montrez ainsi que les sources du moi ne sont pas dans le moi lui-même car il ne peut exister d'identité en dehors du cadre extérieur à soi en effet il n'y a pas de pensée du sujet pas de souci de soi qui ne soit immergé dans le souci du monde et dans les sociétés qui s'affirment comme démocratiques mais qui sont à chaque instant menacées de cesser de l'être la question du pluralisme ne va pas de soi pas juste celle d'y rassemble la question de savoir si la médiation de l'autre n'est pas toujours repise sur le trajet qui va de la capacité à l'effectuation n'est pas une question rhétorique tout comme Paul Ricoeur vous n'hésitez pas à soutenir que sur elle se joue le sort de la théorie politique loin de présupposer comme l'ont fait de nombreux philosophes du grand latirène un sujet complet déjà muni déjà armé pourrait-on dire de droits constitués avant l'entrée en société vous pensez que le rôle médiateur de l'autre est à la racine de notre pouvoir faire et de notre pouvoir agir sans oublier les effets de la crise de légitimation propre à notre modernité et plus encore à notre présent contemporain et qui touche par une sorte de choc en retour l'auto-interprétation de l'homme moderne ce dernier n'est pas seulement un animal interprétant mais un animal auto-interprétant qui en est venu à détester ce qu'il aime sans pour autant avoir trouvé d'alternative crédible à cette forme de société qui structure son identité pas plus que Paul Ricoeur vous ne vous tenez dans une position de surplomb vous ne regardez pas le monde de haut ni de loin vous intervenez dans les débats en cours à tel point qu'au cours de l'hiver 2007 vous avez à la demande du gouvernement québécois coprésidé la commission chargée d'élaborer les pratiques d'accommodement raisonnable liées aux différences culturelles cette commission dite commission Bouchard-Fellor a rendu ses conclusions et le rapport final a été rendu public en mai 2008 il n'est pas si tréquent qu'un pouvoir politique sollicite un philosophe pour examiner une question aussi délicate et grûlante que celle des différences culturelles autrement dit celle de l'élaboration d'un consensus dans le dissensus ou celle des désaccords raisonnables on peut penser qu'une telle démarche honore tout autant le pouvoir qui l'initie que le philosophe qui en a la charge par ces quelques mots je n'ai pas eu la prétention bien entendu de dresser un panorama exhaustif de l'ampleur de la diversité de votre oeuvre ni de rendre compte de l'influence de votre pensée à exercer et continuer d'exercer je crois pourtant qu'il suffit à justifier les raisons pour lesquelles en cette journée que nous avons symboliquement appelée la traversée du siècle nous sommes à la fois très heureux et très honorés de vous remettre au nom de l'association Ricoeur le prix Paul Ricoeur pour l'ensemble de votre oeuvre merci 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 heureusement monsieur Mistral m'avait touché mot de sol avant la cette séance autrement la parole m'aurait complètement fouillie parce que c'est pour moi comme vous pouvez imaginer très émouvant d'être le standière d'un prix qui porte le nom de Paul Ricoeur parce que vous avez évoqué d'autres raisons dans votre présentation que je partage comme lui le sentiment que nous vivons des dilemmes très difficiles dans notre vie politique et que l'unique façon d'en sortir c'est pas assuré c'est par un nouveau projet de vivre ensemble éthique que je crois que maintenant franchement de nos jours c'est peut-être notre démocratie qui est vraiment en danger dans le développement de néolibéralisme déchaîné dans le développement de l'inégalité de plus en plus grande et on ne peut retrouver notre souffle moral et notre souffle éthique que dans un projet commun de révigorer notre démocratie je crois que la même chose vaut évidemment pour la tentative d'unir différentes identités dans une identité commune et je en dehors de toute cette similitude de leur prise de position ce que j'admire j'admire énormément j'admire encore chez Paul Bicœur c'est que il n'a jamais perdu l'espoir il n'a jamais il n'a jamais penché il n'a jamais simplement accepté cela c'était pour lui un devoir moral mais c'est plus que ça ça faisait partie de son attestation personnelle et c'est pour ça qu'il est pour moi un modèle au-delà de la pensée un modèle comme être humain merci beaucoup maintenant qu'il y a un modèle